Hello tout le monde ! Je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et changement de décor. Aujourd'hui je me trouve dans la forêt de Marlong qui se trouve dans le sud de l'île de la Réunion. Donc c'est un endroit magnifique, une forêt primaire plus exactement, et je voulais profiter de cet endroit inspirant pour vous parler un peu de comment je faisais pour être heureuse chaque jour et le bien-être en général en passant par mon avis et mes expériences. Vous êtes nombreux à vous demander mais comment fait Hélène pour toujours avoir le smile et être heureuse etc etc. Et bien voilà cette journée comme aujourd'hui fait partie d'un des moyens que j'ai trouvé pour me ressourcer, pour vraiment ressentir des bonnes vibrations et être émerveillée. C'est vraiment une vraie source d'inspiration et je ne peux vraiment pas m'en passer. Bien que je sois citadine dans l'âme, c'est tellement un pur bonheur incommensurable. C'est un de mes besoins et moyens d'être heureuse. Je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir partager ça avec mon chéri qui se trouve derrière dans le hamac, je sais pas si vous voyez bien, voilà par là. Allez-y et appréciez et respirez. Je pense que comme beaucoup de personnes d'entre vous, si j'ai le smile aujourd'hui c'est aussi parce que j'ai traversé dans ma vie beaucoup de moments difficiles, galères, dépressions et puis il y a un moment on en a marre. Il y a eu un déclic comme dit David Lefrançois, un neuroscientifique et psychologue qui dit soyez créateurs de votre propre vie. J'ai vraiment réalisé que ma vie était entre mes mains, que je pouvais vraiment ne plus subir les conditionnements de nos parents, de la société. Le vrai bonheur pour moi c'est quand on crée notre vie en fonction de ce qu'on aime vraiment, de ce qui nous fait vraiment vibrer. Le bonheur est un choix et du coup je me suis dit et si les galères je les transformais en choses positives. J'ai plutôt vu toutes les difficultés que j'ai pu traverser dans ma vie comme des expériences qui m'ont fait en fait grandir et évoluer. Là du coup ça a été magique. Là je me suis dit mais ouais là c'est trop bien mais ouais mais c'est ça. Donc il fallait avoir de la gratitude. Voilà. Et aussi pour être heureux c'est très important de trouver un équilibre de vie. C'est-à-dire d'avoir une vie saine. Et pour avoir une vie saine, comme on dit, un corps sain dans un esprit sain. Ou l'inverse. Un esprit sain dans un corps sain. Enfin bref. Pour reprendre cette expression, un corps sain, je ne fais pas de régime à proprement parler. Je fais juste attention à ce que je mange et je me nourris en fonction de ce que mon corps a besoin. Soda, n'en parlons même pas. Pour moi et mon copain, on boit que de l'eau et du thé. J'évite de manger tous les produits industrialisés car je sais que ce n'est pas sain. La viande, j'ai vraiment limité au maximum. Je mange beaucoup plus végétarien. Et comme je ne veux pas tomber dans les extrêmes, la viande, ok, mais de façon exceptionnelle et de qualité. Voilà. Comme ça, c'est un bon compromis. Et sinon, le reste du temps, c'est que des légumes. Des légumes, des légumes, des fruits, avec un peu de pâtes, du riz, tout simplement. Concernant l'esprit sain, alors ça, je pense que c'est vraiment primordial. Je nourris autant mon corps que mon cerveau. Et je me souviens d'une phrase que mon prof de philosophie, en terminale, nous a dit. Le cerveau, c'est comme un muscle. Si vous ne le travaillez plus, il se ramollit. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma vie. C'est la culture générale. J'adore. De toute façon, je suis assoiffée d'apprendre. Moi aussi, je vous conseille vraiment de ne jamais arrêter d'enrichir votre connaissance et votre culture général. Car ça va vous permettre, en fait, de vous faire ranger votre propre opinion sur le monde et sur vous-même, en fait. De vous positionner dans le monde. Il se passe des choses autour de nous et c'est bien de le savoir. C'est bien aussi, du coup, de ne pas être un mouton, de ne pas croire tout ce que les médias nous disent. Du négatif, on en fait un positif. Du coup, je me suis dit, je vais diffuser du bonheur à mon échelle, tout par de soi. Et peut-être que je vais pouvoir inspirer d'autres gens qui vont pouvoir faire la même chose. Donc, c'est aussi pour ça que je fais des vidéos, que je suis présente sur les réseaux sociaux, que je partage des photos, que je souris tout le temps, etc. Je pense que c'est un bon moyen de pouvoir diffuser du positif, de la bonne humeur, de l'amour, de la joie. Et c'est peut-être comme ça qu'on pourra changer le monde, car on en a vraiment besoin. Et moi, je fais avec vous aujourd'hui et j'en suis super heureuse. Comme on dit aussi, le bonheur grandit en le partageant. Donc, si vous voulez être heureux chaque jour, n'hésitez pas à partager le maximum de choses que vous pouvez. Donc, ça peut être le partage de savoir, le partage de connaissances, le partage de bonne humeur, d'un repas convivial. Parce que qui dit partage, dit amour. Et qui dit amour, dit bienveillance et bonheur. Et comme c'est positif, ne soyez pas avare avec ça. Balancez tout positif que vous pouvez. Ce qui rend heureux, ce sont des moments simples. Multipliez aussi toutes les bonnes actions que vous pouvez faire. Ça peut être aider le cliché. Aider une vieille personne à traverser ou à ramasser ses courses et tout. Ou aider un enfant à faire ses devoirs. Aider votre conjoint ou votre conjointe dans sa réussite professionnelle. Dites je t'aime aussi aux personnes que vous aimez. Et n'hésitez pas aussi à vous renseigner, à fouiller dans tous les articles sur internet, les vidéos YouTube sur les développements personnels, sur la psychologie. N'hésitez surtout pas à faire ça pour travailler votre estime de vous-même, votre confiance en vous, votre image de vous. Il n'y a pas de honte. Et aujourd'hui, il y a plein d'outils hyper efficaces. Moi, je suis passée par là. Et vraiment, je vous jure, ça a changé ma vie. Ça me permet aujourd'hui d'être heureuse, d'avoir le contrôle de ma vie. Et rien que ça, c'est un bonheur, mais immense. Moi, dès que quelque chose me contrarie, je vais tout de suite voir sur le net des articles de psychologie qui concernent mon souci. Et je le règle du coup hyper vite. Vous connaissez mieux vous-même. Vous savez mieux vos attentes, vos besoins, vos valeurs. Super important, les valeurs. Et vous faites mieux respecter. Vous respectez mieux aussi qui vous êtes et ce que vous voulez dans la vie, en fait. Voilà. Le bonheur, c'est ça. Je vais devoir écourter cette petite vidéo car le signal de batterie est en train de clignoter. Donc, je vais vous laisser là. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, à dire, pardon, sur le bonheur. C'est un sujet très, très vaste. Moi, en tout cas, voilà, j'étais ravie de vous donner quelques petites clés qui me permettent à moi d'être heureuse chaque jour. En conclusion, je dirais qu'il ne faut pas oublier, voilà, d'apprécier chaque jour qui passe et d'avoir de la gratitude. Ne cessez pas de rêver non plus et évitez aussi toute personne négative. Ça, je le répéterai jamais assez. Si vous voulez être heureux, évitez tout simplement d'être négatif vous-même et les personnes négatives. Voilà. Je développerai ça dans une prochaine vidéo ou dans d'autres vidéos à venir. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Moi, je retourne apprécier la nature. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !